Salut, c'est Sasha, bienvenue dans l'atelier de papa. Hello tout le monde, c'est Kevin d'Arcade et bienvenue dans mon atelier. Du coup, Arcade, qu'est-ce que c'est ? On essaye vraiment d'être le trait d'union entre le rétro gaming et de l'art urbain. Donc on fabrique, c'est la partie artisanale, on fabrique des bornes de A à Z, personnalisées par des street artists. Voilà, ils peignent ce qu'on appelle une borne originale. Et ensuite, avant qu'elle soit vendue, on va scanner le visuel et faire des éditions limitées. Cet aspect unique, original, artistique qu'elle cherchait. Du coup, Tim's Day, c'était un des premiers artistes avec qui on a bossé. Donc on lui a confié notre première machine, en fait, et on lui a donné carte blanche. Day the Game avec un protagoniste, le policier. Donc il y avait plein de décos, en fait, à la Culture Street. En la voyant, on s'est dit, mais merde, c'est le storytelling d'un jeu vidéo, en fait. Et ça nous a pris deux ans pour sortir un jeu. Un jeu Nintendo sur la console d'époque, là, avec la vraie cartouche à l'ancienne. On a une borne où on peut faire un moment sympa, ludique. On a encore une fois cet objet visuel, artistique, qui prend une belle place, en tout cas, dans le salon. Et voilà, on a beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir à faire plaisir. C'est un paradis sur terre, ici, avec des mecs passionnés, une certaine vie qui est complètement folle, avec les artistes à l'étage, le coin artisanat au rez-de-chaussée, la partie avec le bar, etc. Tout le monde est passionné par son projet. C'est ultra stimulant, en fait. Et quand la Cité des Halles est venue me voir pour animer, en fait, un dimanche rétro gaming, c'était avec grand plaisir. On a monté un petit espace rétro gaming dans le coin bar, mais c'était incroyable d'avoir toute cette génération à jouer à 4, à 5 sur des vieilles consoles. Donc c'était un très beau carton. Très beau carton.